Générique Avec nous maintenant Marc Augustin, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Co-fondateur d'une, j'allais dire d'une biotech, mais vous dites vous une medtech. Alors on est à la... Une entreprise de technologie mais dans l'univers de la médecine. Alors on est dans l'univers médical et on est dans les medtech avant tout avec notre premier produit pour les saignements intranasaux. Et on a la frontière des biotech et des medtech pour nos deux autres produits, pour la sinusite chronique et la rhinite allergique. Votre spécialité c'est le nez, la gorge, l'ORL, c'est ça ? Alors plus spécifiquement c'est la fosse nasale. La fosse nasale, là, là, là. La fosse nasale, exactement. Les sinus ? Entre autres oui, pour la sinusite chronique. Et là vous concevez, vous fabriquez, vous distribuez des dispositifs qui sont innovants vous dites ? Absolument. On travaille sur des solutions innovantes dont l'un des buts principaux, évidemment, c'est d'être efficace. Mais c'est aussi d'améliorer la qualité de vie des patients. Parce que, par exemple, pour notre produit pour les saignements de nez, je ne sais pas si ça vous est arrivé, ça touche quand même beaucoup de monde, c'est 10% de la population mondiale. Eh bien, on vous met des mèches dans le nez et l'expérience qu'on en a, c'est souvent que c'est assez douloureux à la fois quand on le met et quand on le retire. Et nous, on a mis au point un ballonet qui est très ergonomique et qui vient complètement occuper la fosse nasale comme un gant, si vous voulez, et de telle sorte qu'on peut le gonfler à basse pression, c'est un ballonet gonflable, et qui arrête le saignement de façon très aisée et surtout pas douloureuse. Vous devez aussi toucher au domaine des dentistes spécialisés dans un implant dentaire, là, qui font des greffes hauteuse du côté du nez, non ? Ah non, pas du tout, non, 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 c'est vraiment deux choses, on est vraiment au-dessus, nous, on est dans la fosse nasale qui va… Et vous travaillez avec des médecins ? Alors, on travaille avec notamment le professeur Christian Debris, qui est le chef du service du CHU de Strasbourg, en ORL, et également avec d'autres médecins qui nous accompagnent, notamment un neurochirurgien qui est à la Riboisière. Comment on trouve l'argent pour créer une entreprise comme ça ? Eh bien, on a commencé par mettre, nous, un peu nos propres économies, et ensuite, on a trouvé des business angels, c'est un petit fonds qui nous a permis de faire une première levée d'un million et demi en fin 2019. Et là, on est en levée de fonds, on recherche encore. Une seconde, mais là, vous êtes tiré d'affaires quand même, bon, les perspectives. Alors, on n'est jamais tiré d'affaires dans une start-up, vous savez, on est tiré d'affaires quand on a l'argent qui est effectivement dans les caisses, et là, on cherche, là, maintenant, 7 millions d'euros au début 2021. Avis aux amateurs ! Voilà. Le nom de la société, c'est Dianozyk. Dianozyk, D-I-A-N-O-S-I-C. On la trouve sur Internet. Absolument, à Dianozyk.com. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada